Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que c'est frustrant, on ne vous voit pas, mais on vous imagine en tout cas, parce qu'on a pris tellement l'habitude de se voir le dimanche, dimanche après dimanche, que j'imagine déjà les petites cases, et chacun, chacune d'entre vous, à faire coucou. Et comme je vous l'ai rappelé, ça fait un peu comme des pierres vivantes, finalement, comme un mur qui se bâtit, qui se construit, et qu'on espère toujours plus nombreux, et aussi surtout de pouvoir vous voir, on va dire, vivant, et en bonne santé dans cette salle. Voilà. Alors, je vais commencer. On va poursuivre, en fait, notre aventure avec Jacob. Je ne sais pas pour certains d'entre vous qui n'avez pas été là, je me propose de vous faire un petit rappel. Excusez-moi, j'ai failli tomber. Voilà, j'essaie de me mettre en place, ce qui n'est pas facile. Voilà. Alors, nous avions quitté la dernière fois Jacob, fils Isaac, après la nuit du songe, du songe de l'échelle, à l'issue duquel Dieu lui a paru, et rappelant la promesse faite à son grand-père Abraham, et plus encore. Alors, je crois que je l'avais affichée, ou pas, il me semble, sur le slide. À suivre, peut-être, Camille. Le slide d'après, peut-être ? Voilà. Alors, je vais vous le lire rapidement. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient, au Septentrion, et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » Voilà. Alors, l'histoire personnelle et familiale de Jacob, son entêtement à ne compter que sur ses qualités naturelles d'hommes rusés, mais également de tricheurs, de menteurs, et enfin, je voudrais dire, même de machiavéliques supplanteurs du droit d'Ainès, ravi à Esaü, son frère jumeau. Donc, tout cela possède tous les ingrédients d'une saga familiale, ordinaire ou pas, que nous pourrions même transposer de nos jours. Alors, Jacob, dont ses actes, sa nature humaine, sont pourtant si contraires et hostiles à la nature et à la droiture, à la sainteté même de Dieu, rencontrera pourtant l'éternel Dieu, à travers ce songe de l'échelle de Jacob. Et nous avions réalisé ainsi combien, contre toute attente, Dieu nous prend là où nous sommes, tels que nous sommes, avec nos fardeaux, nos défaillances, notre désobéissance, comme Jacob. Parce que Dieu désire ardemment nous inviter à le suivre, quelle que soit notre situation présente. Voilà. Nous avons alors regardé vers la personne de Jésus, qui nous dit lui-même, de sa bouche, qu'il est la porte, le bon berger qui prend soin de ses brebis, au point de n'oublier aucune d'entre elles. Et nous avons également, saisi à travers les paroles de Jésus, auprès de ses disciples, combien la barre semblait haute, s'agissant de le suivre, lui et son enseignement. Mais autrement alors, toute tentative de résoudre nos problèmes, nos difficultés, de nous sauver par nous-mêmes, ou de nous sauver de nous-mêmes, même parfois, ne se résoudront jamais de la même façon que si je laisse Dieu entrer dans ma vie et au cœur de ma nuit, laisser sa parole, me guider telle une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier, pour reprendre l'obsalmiste. Donc, pour terminer, après cette décision personnelle prise, Dieu nous reçoit. Il nous reçoit pour commencer avec le niveau de foi qui est le nôtre. Il s'en contente comme un début, mais à partir de là, il veut nous conduire comme ses premiers disciples, pas à pas, et jusqu'à nous faire découvrir non seulement le secret de son identité, mais également de saisir par la foi cette nouvelle vie offerte pour nous, par sa mort à la croix, pour nos péchés, mais aussi par la puissance de sa résurrection, afin de demeurer dans la plénitude d'une vie de disciple. C'est ce que la Bible, et ce que Jésus parle, appelle donc la nouvelle naissance. Et nous avions aussi retenu qu'il fallait reconnaître, accepter la souveraineté de Dieu à tous les étages de notre vie, si je puis me permettre, et que aussi imparfaits que nous sommes et que nous demeurerons jusqu'au retour de Jésus, la grâce de Dieu intervient chaque fois que nous n'en faisons qu'à notre tête, si toutefois nous nous repentons sincèrement et humblement devant Dieu et donc de nos écarts. De même, avec Jacob, nous avons été témoins de la suffisance de l'homme à l'égard de Dieu. C'est vrai que Jacob était vraiment, on va dire, quelque part peu reluisant lorsque Dieu lui a paru. Et malgré cette révélation, en même temps, on se rend compte qu'à la fin du rêve, au terme de ce rêve, on a vu combien Jacob, le plus naturellement du monde, établit un marché avec l'Éternel en posant ses conditions à Dieu. Donc quelque part, il y avait encore du chemin à faire. Alors, comment que-t-il, encore à Jacob, pour changer de comportement ? Alors, à travers lui, encore une fois, nous allons voir ce dont nous avons besoin, nous aussi pour vivre pleinement cette vie avec Dieu. Alors, ce message va s'articuler, il est, je vais essayer de le faire court, mais je sais qu'il ne va pas l'être. Il va s'articuler autour de la lecture du chapitre 32, si Camille veut bien changer. Donc, chapitre 32 du livre de la Genèse, avec une halte que nous ferons, une belle halte autour de la lutte de Dieu, de Jacob avec Dieu. et donc, j'avais fait un petit plan, je crois, Camille, j'avais fait un petit plan juste pour montrer avant, ça doit être le deuxième slide. Voilà. Donc, la première lecture que nous ferons dans Genèse 32 sera du verset 1 à 22. Donc, Jacob, qui a peur de rencontrer Esaü, parce qu'effectivement, il est à l'approche, quelque part. Alors, ce sera la première partie, première lecture. et la deuxième lecture, donc, Genèse 32, verset 22 à 33, il s'agira vraiment de la lutte avec Dieu. Donc, dans la première partie qui fera office de première lecture, nous allons découvrir un Jacob plutôt bricoleur devant l'Éternel. Je me suis permis de l'appeler un peu comme ça, mais avec tout le respect que je lui dois. Et ensuite, la deuxième partie, nous irons sur le ring avec Jacob. Et dans cette deuxième partie, nous verrons trois éléments, alors que j'ai décliné malgré tout en deux sous-parties, alors que le premier élément, c'est un nouveau nom, nouveau nom pour une nouvelle vie. Alors, il ne s'agit pas du look, mais du nouveau nom pour une nouvelle vie. Et enfin, les deux derniers éléments, la foi et la communion, marchons ensemble. Voilà. Donc, il y a du travail. Donc, on va continuer. Je vais vous lire rapidement cette première partie. comme je vous l'ai dit, de 1 à 22, Ariane va pouvoir... Pardon, Camille, Ariane me regarde du coup, Camille va pouvoir décliner le slide suivant avec le... Voilà, les versets. voilà. Alors, je vais vous lire la version Louis II. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire des Dômes. Il leur donna aussi cet ordre. Voici ce que vous direz à mon seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban. Alors, Laban, qui était donc l'oncle de Jacob. Et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs, des servantes. Et j'envoie l'annonce à mon seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Esaü et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux les camps et le bas, le camp qui restera pour se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père, Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit, trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce jour d'un avec mon bâton et maintenant, je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main des Ahus, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prie de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère. 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaientaient, 40 vaches, 10 taureaux, 20 annais et 10 annais. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier. Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. C'est un présent envoyé à mon seigneur Esaü et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voilà ton serviteur Jacob vient derrière vous. Voilà, si, pardon, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva même la nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jaboc. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Voilà, donc, première partie, Jacob bricoleur devant l'éternel. on va essayer de redécouvrir ensemble le côté « ça, c'était avant » de Jacob et ensuite, la deuxième partie que nous verrons ensuite. Donc, voilà, tout d'abord, un petit dernier, résumé sur la situation de Jacob. Depuis que nous l'avions quitté, au lendemain du songe de l'échelle de Jacob, faite au lieu de Bethel, Jacob était en route pour rencontrer Laban, son oncle, et s'installer sur sa terre. Il y demeura donc quelques vingt années. Il s'y mariera, il fondra sa famille et il résumera d'ailleurs mieux que moi cette période lorsqu'il devra s'expliquer auprès de Laban sur les raisons de sa fuite. Et on peut le lire dans le chapitre précédent, mais je vous le lis. Alors, Jacob, il résume un peu son séjour de vingt ans. « Voilà vingt ans que je suis chez toi. Pendant quatorze ans, je t'ai servi pour tes deux filles, puis pendant six ans pour ton bétail. Dix fois, tu as changé mon salaire. Si le dieu de mon père, le dieu d'Abraham et celui que redoute Isaac n'avait été vu, pardon, n'avait été vu, oui, ma misère et avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il a prononcé son verdict. Et en effet, Dieu avait dit à Jacob, donc chapitre 31, verset 3, retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance et je serai avec toi. Ainsi, non sans explication franche, on a Jacob qui va mettre un terme à ses 20 années de labeur sous la domination quelque part de Laban, sous la coupe de Laban. Et tous les deux vont finir par conclure une alliance qui s'apparenterait un peu à une sorte de pacte mutuel de non-agression qui sera matérialisé finalement par une stèle témoignant de leur volonté commune de ne pas se chercher querelle. Et Jacob, lui, scellera de son côté cette alliance en prêtant serment par le dieu d'Abraham. Voilà. Donc maintenant, chapitre 32 où nous en étions. Donc le lendemain, après cette alliance finalement de bonne entente, cet accord de bonne entente avec Laban, son oncle, véritablement là, Jacob est prêt à revenir dans son pays natal et donc il est en route. Et le lendemain, on retrouve Jacob, comme nous l'avons lu, inquiet. Il est très inquiet. Et pour autant, notons qu'on peut voir la fidélité de Dieu à son écart puisque en chemin, il va rencontrer des anges. Donc il va décider de nommer ce lieu de Mahanaïm, donc les deux camps. C'est aussi une expression figurée qui peut éventuellement évoquer une grande multitude. Voilà. Mais n'oublions pas, parce que c'est le plus important dans ce chapitre, au début de ce chapitre, le litige qui oppose Jacob à Esaü, son frère jumeau. Plus il y pense, plus le souvenir de ce frère haineux, vengeur, après le mauvais coup de Jacob qui l'a supplanté, qui lui a ravi son droit d'aînesse par la ruse. Tout cela, donc, le tiraille. Et il se pose la question, quelque part, Esaü lui en veut-il toujours ? Et c'est ce que nous lisons réellement dans ce texte que Jacob a vraiment peur et qu'il est véritablement effrayé. Et en même temps, le retour des messagers qu'il avait envoyés en direction de son frère va ajouter à son inquiétude. Vous imaginez, il y a Esaü qui s'approche vers lui avec 400 hommes. Donc, il est si paniqué que ces petites cellules grises, les plus rusées d'entre elles, vont se mettre au travail devant la présumée évidence de l'hostilité de son frère jumeau et de ses 400 hommes. Et il va donc décider d'échafauder un plan. Alors, au verset 8 et 9, donc du chapitre 32, nous lisons effectivement les premières précautions de Jacob, empreinte de la ruse qui le caractérise quelque part parce qu'il a peur, l'angoisse se saisit et il répartit donc en deux camps les gens qui étaient avec lui, le menu, le gros bétail avec les chameaux. Car il se disait effectivement si Esaü attaque l'un des camps et le détruit, celui qui restera pourra en réchapper. Donc, vous voyez déjà, c'est un phantacticien quand même, Jacob. Et, à la lecture de ce raisonnement, on redécouvre finalement notre Jacob qui n'a peut-être pas si changé que ça depuis ces 20 dernières années où finalement, il avait quand même, il avait rencontré, il avait rencontré Dieu dans ce songe. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que Jacob à nouveau est partagé entre son sentiment, un besoin désespéré de protection divine et en même temps, d'envisager un plan B, un plan bricolé, au cas où. Et le texte nous montre bien que Jacob ne va pas se tourner vers Dieu immédiatement. Il se tournera vers Dieu dans un deuxième temps seulement. Et là, Jacob s'exprime dans une prière sincère et honnête quant à ses situations personnelles et il se sent même redevable envers Dieu pour sa vie passée et présente. Et Jacob prie dans le verset 10, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, ô éternel, toi qui m'as dit retourne dans ton pays, dans ta famille, je te ferai du bien. Donc voilà, nous l'avons lu. Mais on se rend compte qu'effectivement, que Jacob, dans sa prière, va rappeler l'alliance conclue par Dieu avec lui et ses ancêtres et sa prière est empreinte d'humilité. Il s'accroche aux paroles de l'éternel Dieu, Jacob, de l'éternel Dieu, pardon. Et Jacob le supplie d'accomplir ses promesses et je dirais un peu comme un post-scriptum de sa prière, SVP ne me laisse pas tomber maintenant. C'est un peu ça, cette prière finalement, quelque part. Tout en rappelant au bon souvenir de Dieu la promesse que Dieu lui avait donnée quand même. Vous vous souvenez qu'il ne l'abandonnerait pas, qu'il serait toujours avec lui, qui, voilà, véritablement, voilà, il s'accroche, Jacob. Et d'aucuns diront, et ça, c'est vrai, que les meilleures prières finalement sont souvent façonnées par des profonds soupirs intérieurs. Tout ce qui nous inquiète nous accable, nous fait peur, une situation qui nous échappe, une perte de tout contrôle, plus aucune maîtrise des événements, cela me ressemble un peu, en tout cas. Pas vous, je ne sais pas, mais moi, ça peut parfois me ressembler, je l'avoue. Et pourtant, le plan A que nous avons évoqué au verset 8 et 9, en plus de ce plan A, considérant que sa prière à Dieu, on va dire que c'est le plan B, il va concevoir un nouveau plan, le plan C. Là aussi, extrêmement bien pensé, l'objectif avoué, c'est de soudoyer de nouveau son frère, donc il connaît si bien les faiblesses. Souvenons-nous avec quel machiavélisme, je reprends encore ce mot, c'est vrai, il avait en échange d'un plat de lentilles obtenu son droit d'aînesse. Et ce sera cette fois-ci un présent qui constitue donc 200 chèvres, 20 boucs, 200 brebis, 20 béliers, 30 chamelles qui allaienter avec leurs petits, 40 vaches, 10 taureaux, 20 anaises et 10 anons. Le texte précise d'ailleurs la pensée profonde de Jacob au verset 21, car il se disait « Je l'apaiserai par ce présent qui me précède. Ensuite, je paraîtrai devant lui et peut-être me permettra-t-il de le regarder en face. » Voilà, donc vous voyez, il a véritablement encore là ce réflexe de ne compter que sur, on va dire, sur des suppositions où véritablement, il connaissait son frère déjà qui lui avait cédé son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Là, il se dit certainement « Je vais mettre dans le mille avec tout ce que je vais lui offrir. » Et à ce stade, je vous propose de faire une toute petite halte dans notre récit et de réfléchir un peu. Que ferions-nous à sa place ? Alors, penchons-nous un peu sur nos vies, sur nos existences. C'est vrai que ne nous arrive-t-il pas de rencontrer parfois effectivement des situations conflictuelles inextricables, d'être saisi par une peur panique au point d'être poussé à déployer tous les efforts possibles, au prix de maladresse ou de dommages collatéraux avec notre entourage, par exemple ? Et plus encore, avons-nous peur du présent comme Jacob finalement et aussi de l'avenir comme Jacob ? Suis-je moi-même assez fort pour faire face aux défis de l'existence, de ma vie, qu'ils soient d'ordre économique, familiaux, avec mes conjoints, enfants, ou même à l'église, au travail ou dans ma sphère privée ? Est-ce que parfois, on ne se bat pas contre nous-mêmes quand ce n'est pas le diable qui rôde ? Et c'est vrai que l'apôtre Paul nous l'avait rappelé dans son épître aux Romains, chapitre 7, le verset 16, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Et c'est vrai que des fois, voilà, comment Dieu peut-il intervenir au cœur de mes mauvaises habitudes ou de ma vie qui part à volo ? Parce que c'est vrai qu'on l'avait déjà rappelé, comme Jacob, finalement, qui décide immédiatement, un peu de manière spontanée, de compter sur ses propres forces pour tenter de s'en servir et qui, on va se rendre compte rapidement que ses propres faiblesses, ses propres forces vont devenir aussi ses propres faiblesses et faire du mal, faire du mal à son frère, par exemple, à son père, autrefois. Et si je suis chrétien, si je suis chrétien, est-ce que ma foi, ma foi est-elle assez forte aujourd'hui et j'ai assez d'humilité pour reconnaître mon impuissance au cœur de la tempête, pour d'abord faire appel à Dieu dans l'intimité de mon cœur, de mon âme ou de ma chambre ? Ou bien est-ce que, comme Jacob, je vais d'abord faire un peu de bricolage, ensuite je vais faire appel à Dieu puis je vais re-bricoler à nouveau car comme le dit si bien l'adage, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc cela me rappelle une petite anecdote me concernant lorsque j'étais petit. Dès que j'ai pu avoir en main, ce que je considérais alors être comme l'invention la plus géniale du XXe siècle. Je vais vous la montrer. C'est le scotch. C'est du ruban adhésif. Vous voyez ? Celui-là, je l'aime bien. En plus, c'est vraiment la marque scotch. Donc, je ne vous mens pas. Donc, voilà. c'est un peu de placement de produits, je sais. Mais petit, je voyais ma maman réparer une page de livre arraché, une pochette de disque vinyle que j'avais négligeablement utilisé pour m'en servir pour faire un garage pour la Batmobile de Batman. Quand j'étais petit, je m'en souviens encore. Et ma mère remettait ça en état avec un simple ruban adhésif. Alors, elle ressoudait, elle consolidait, ce qui ne l'était plus. C'était véritablement magique. Et c'est vrai qu'un jour, lorsque j'ai eu le droit d'utiliser du scotch, alors, je me souviens plutôt m'en être servi moi-même dans le tiroir du buffet, sans toujours, je ne demandais pas toujours, je l'avoue encore. Donc, qu'elle ne fut pas ma joie, c'est vrai, de me mettre à tenter de réparer moi aussi à mon tour, tout ce que je pouvais, mes jouets de mes mains, alors des jouets cassés. Mais effectivement, il y a un moment donné où je me suis rendu à l'évidence que le scotch, les lois physiques aussi, également, avaient leurs limites. Et je tentais de réparer le châssis d'une voiture miniature ou une aile cassée d'un avion en métal, je m'en souviens encore. Et puis, on se rend compte que c'est assez limite. Le scotch n'est pas véritablement un remède à tout. Et la question que je peux nous poser, que je me pose et que je vous pose, est-ce que vous utilisez vous aussi votre ruban adhésif magique ou un pansement parfois pour tenter de soigner, de réparer vos défauts, de vos cassures, vos blessures de l'âme ? Et est-ce que vous parvenez à rafistoler un cœur brisant en deux comme un bricoleur inexpérimenté avec des outils inappropriés, comme moi, avec mes petites voitures et mon scotch ? Donc voilà. Alors, c'est vrai que on va arriver au récit. Donc là, en effet, Jacob aperçoit Isaïe venir vers lui. Mais on va revenir bien avant puisqu'on n'a pas abordé la lutte avec Dieu. Et là, je vous propose de lire la suite. Donc, Genèse 32, verset 23 à 32. Le passage sera plus court. Voilà, il y aura moins de bétail, moins de troupeaux. Voilà, Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboiture de la hanche et l'emboiture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisse point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, mais quel est ton nom ? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom ? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Verset 32, c'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon. Voilà. Alors, là, nous allons être un peu sur le ring avec Jacob. Alors, Jacob, ici, va faire une des plus grandes expériences de sa vie. Le texte nous dit d'abord qu'il s'agit d'un homme contre lequel il va se battre jusqu'à l'aube. Et dans un autre texte de l'Ancien Testament, que j'ai pu trouver dans les références, nous avons le livre d'Osée, qui est donc un prophète, je crois contemporain d'Ésaïe, si je ne trompe pas, Bob. Et donc, le livre d'Osée, au chapitre 12, nous propose deux versets, les versets 4 et 5, qui vont nous offrir un éclairage sur cette lutte. Dans le sein maternel, Jacob saisit son frère par le talon et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. Verset 5, il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Il pleura et il lui adressa des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel et c'est là que Dieu nous a parlé. Alors, c'est surtout les versets 4 et 5. Verset 4, pardon. Cet homme, l'ange de Dieu ou de l'éternel, selon les traductions, se trouve être, en fait, l'éternel lui-même. Nous l'avons vu. Alors, c'est vrai que la Bible ne nous donne que peu d'indices sur cet ange de l'éternel. Là, dans la traduction, il s'agit effectivement d'un homme, mais, effectivement, voilà, cette, des traductions nous montre effectivement qu'à chaque fois qu'il est question de l'ange et donc et non des anges, sachez donc, avec l'article défini « le », cela désigne bel et bien un être unique, bien à part des autres anges. Et en effet, donc, cet ange parle comme Dieu au point de s'identifier à lui jusqu'à exercer des responsabilités divines. et à chacune de ces apparitions dans l'Ancien Testament, on peut lire en effet que ceux qui le rencontraient craignaient même pour leur vie du fait d'avoir vu l'éternel. Alors, on parlera ainsi pour faire un petit peu de technique, de technique, de texte, de théologie un peu. On va parler de théophanie pour décrire une apparition physique de Dieu à travers cet ange de l'éternel. Or, après la venue de Christ, ces théophanies ont cessé. Il est ainsi possible que toutes ces apparitions de l'ange de l'éternel soient celles de la personne de Jésus avant son incarnation. Et effectivement, dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58, Jésus a dit de lui-même qu'avant qu'Abraham ne fut, il était. Donc, Jésus peut très bien être apparu à Jacob avant d'être physiquement né parmi les hommes. Et on parlera alors de Christophanie. Quoi qu'il en soit, Christophanie, théophanie, retenons que Dieu est bel et bien apparu physiquement à Jacob. Et c'est donc durant cette nuit entière que Jacob affronte Dieu lui-même. Mais lorsque l'éternel se rend compte qu'il ne battrait pas si aisément Jacob, il le frappe à l'emboîture de la hanche qui se démet. Et par ce coup porté, vous le lirez vous-même, Jacob boîtera ensuite tout le restant de sa vie. Alors, que dire de cela ? Alors, je me suis un peu renseigné pour essayer de trouver véritablement une explication, en tout cas un commentaire qui vraiment me permet de vous partager ce passage. Et c'est vrai que j'ai trouvé un commentaire qui a été écrit par Henri Rossier, donc que j'ai pu découvrir à l'occasion de recherche, qui était un chrétien et médecin de formation dans les années 1860 à Vevey en Suisse. Il a énormément fait des cris de commentaires bibliques. Et donc, lui, il nous décrit cette scène de la lutte de Dieu avec Jacob en deux actes. Alors, dans le premier, Dieu lutte avec Jacob car il faut qu'il apprenne que la force de l'homme et la volonté de la chair sont inimétiées contre Dieu. Autrement dit, nos propres forces comme notre propre volonté seule peuvent s'avérer des sentiments ou des postures hostiles et contraires à la volonté de Dieu qui finiront par être vouées à l'échec. Et il ajoute, l'éternel lui-même ne peut dompter, il ne peut changer à sujetir cette nature mauvaise. Il faut qu'il la juge et qu'il la brise. Alors, ce n'est pas que la lutte ne coûte aucun effort à Dieu. Lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, il lui suffit de toucher l'emboîture de la hanche de Jacob qui était donc le siège de sa force dans la lutte pour le réduire à l'impuissance. Et enfin, ce docteur va décrire le second acte de cette scène. Dans le brisement du moi, la foi se développe chez Jacob et vient remplacer l'énergie de sa nature. Comprenez bien, donc, c'est lui maintenant, Jacob, qui lutte avec Dieu, qui dit je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. Et Jacob ne peut acquérir cette bénédiction de Dieu par des russes humaines cette fois-ci. Comme il avait il l'avait fait pour la bénédiction d'Isaac, son père, car cette bénédiction de Dieu n'appartient qu'à la foi. Elle ne s'obtient que par la foi produite dans un homme qui s'est démontré sans force quant à lui-même. Vous l'avez vu affaibli par Dieu lui-même. Mais cette fois-ci, il boite, mais en même temps, il s'accroche, Jacob, et il puise désormais sa force dans cette dépendance de Dieu. vous voyez, il dit, mais je ne te laisserai pas partir sans que tu m'aies béni. Donc, en résumé, Jacob se retrouve vaincu sur le plan physique, mais il remporte une victoire spirituelle en apprenant à triompher au sein de la défaite et à être fort, plus important dans la défaite, dans sa faiblesse, justement, dans sa faiblesse. Voilà. Alors, à travers cette lutte de Jacob, nous découvrons effectivement que Dieu va donner un nouveau nom à Jacob. Alors, arrêtons-nous un peu sur cette question posée par l'homme, tout d'abord, cet ange de l'éternel, qui est l'éternel, que nous savons être Dieu, donc, et qui va poser la question au sujet de son nom, mais qui es-tu à Jacob ? Et cela ne vous rappelle-t-il pas Jacob, un peu plus de 20 ans en arrière, qui avait dû répondre à cette même question posée par son père terrestre Isaac ? Il avait alors menti quant à son identité en répondant par le nom de son frère Esaü, menteur devant son père, mais aussi indirectement devant le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Or là, Dieu attend de Jacob une réponse honnête sur son identité, cette fois-ci, sans artifice ni ruse, et il répondra simplement Jacob. Ainsi, Jacob se présente à Dieu tel qu'il est, avec tout ce que ce nom pouvait dire de sa nature charnelle et dévoilant ce moi misérable qui régissait ses faits et gestes depuis si longtemps. Et c'est vrai que c'était la minute de vérité devant Dieu pour la première fois de sa vie sans doute. Et en guise de réponse à cette franchise de Jacob, cette honnêteté, Dieu lui-même va lui offrir un nouveau nom, Israël. Alors, Israël, Dieu vint, celui qui lutte avec Dieu, le vainqueur de Dieu, prince de Dieu, j'ai vu également, il y a plusieurs... Donc, véritablement, maintenant, son nom est quelque part associé directement à Dieu. et comprenons bien aussi une chose, c'est que son premier nom donné dès la naissance se référait à la nature même de Jacob qui tenait son frère Esaü par le talon. Vous vous souvenez ? Esaü sort le premier, mais il y a donc effectivement Jacob qui lui tient en fait le talon lorsqu'il sort du sein de sa mère également. Donc, vous voyez que ce nom finalement qui a été donné à cet enfant, Jacob, préfigurait déjà un peu quelque part ce qu'il deviendrait vis-à-vis des hommes dans sa relation aux hommes, mais aussi quelque part vis-à-vis de Dieu. Donc, c'est vrai que ce nouveau nom de Dieu va devenir une réelle délivrance pour Jacob car il va exprimer désormais une relation nouvelle vis-à-vis de son Dieu. Et donc, la force du supplanteur, celui qui voulait être le premier là, va s'effacer finalement devant la puissance de la foi. Enfin, Jacob, Israël, va choisir après Béthel qui était le lieu où il avait fait ce songe avec l'échelle et Dieu qui était en haut de l'échelle et les anges qui montaient et qui descendaient et là où Dieu également lui avait rappelé les promesses à son égard et pour sa descendance. Donc là, il va choisir d'appeler le lieu de sa lutte avec Dieu du nom de Péniel qui signifie donc justement la face de Dieu. Et il est intéressant là aussi d'y apercevoir un clin d'œil un clin d'œil de Dieu. Jacob, autrefois donc au seuil de la maison de Dieu il y a 20 ans, cette fois-ci, il voit la face de Dieu, il voit le visage de Dieu quelque part. Il se retrouve et là, il va véritablement trouver tout ce qui lui manquait jusque là. La première, l'opportunité de devenir un homme nouveau, une personne nouvelle, ne plus être vu ni reconnu comme cet homme à travers ce nom, gouverné par sa nature profonde, au cœur rusé, emprunt de tricherie, de tromperie, de duperie et qui autrefois ne mettait pas Dieu au centre de sa vie. Et aujourd'hui, Jacob devient Israël car il a lutté avec Dieu, il a vu sa face. Merci Camille. Quelle promesse de changement ! De plus, ce nom s'inscrira désormais pour la postérité selon les promesses de Dieu dans l'histoire de l'humanité puisque du futur peuple d'Israël naîtra un sauveur, le Messie, Jésus. Donc pour nous également, Dieu demeure le Dieu des secondes chances. Voilà. Et le deuxième point que nous pouvons tirer, donc le premier point, c'était la nouvelle identité que Dieu va donner à Jacob. Et le deuxième point que j'ai regroupé ensemble parce que ça fonctionne ensemble, il s'agit de la foi et de la communion. Foi et communion et j'ai osé dire marchons ensemble. Donc après une nouvelle identité, voici assemblés les deux derniers éléments de ce triptyque finalement que Dieu offre une nouvelle identité à Jacob et dans le même temps, Jacob révèle, se révèle avec cette foi envers Dieu mais en plus de cette foi, il va devoir, on va dire, persévérer parce qu'il va s'agir maintenant de communier avec lui, c'est-à-dire de marcher avec Dieu. Vous voyez ? Et cette même foi qui fit partir son grand-père Abraham vers Canaan dans l'obéissance aux promesses de Dieu, c'est cette même foi aussi qu'avait son père Isaac et qui maintenant devient la foi de Jacob, Israël. Dieu s'est révélé à lui et désormais, Jacob le révélera aujourd'hui dans sa propre maison. et Dieu bénit Jacob qui l'honore par sa foi en lui et il sait maintenant que Dieu marche à ses côtés, que les promesses de Dieu sont pour lui, pour sa descendance, par la foi. Il s'y accroche par la foi désormais et la communion entre Dieu et la lignée d'Abraham quelque part est rétablie. Alors oui, je ne vais pas m'étendre sur effectivement tous les périples que va rencontrer Jacob au cours de sa vie et encore une fois, c'est vrai que Jacob ne va pas changer du jour au lendemain. Le chapitre 33 va évoquer effectivement les retrouvailles touchantes avec son frère et qui montreront aussi des débuts hésitants dans sa nouvelle marche avec Dieu par la foi. Mais autant, pour autant, on se rend compte que finalement, depuis le début, le plan A, le plan B, le plan C, des trois plans, le plan de Dieu, il le connaissait déjà depuis le début, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il marcherait avec lui, qu'il lui assurait la postérité, il ne l'abandonnerait jamais et finalement, on découvre véritablement les frayeurs de Jacob vont disparaître, toutes ces craintes vont disparaître parce qu'effectivement, on l'a vu tout à l'heure dans le slide, Esaü, son frère, autrefois en colère, haineux, va se mettre à courir à sa rencontre, le prendre dans ses bras, se jeter à son cou et l'embrasser. Vous imaginez cette rencontre qui est pour moi, je dirais, remplie d'émotions et en même temps, quelque part, on se dit que Dieu a agi, avait peut-être agi dans cette relation pour les rétablir tous les deux, tous les deux frères et c'est vrai qu'on a véritablement là aussi une invitation à faire vraiment confiance au Seigneur parfois dans pareilles situations. Donc, voilà. Donc, les paroles, oui, je vous l'avais dit. Oui, un petit passage aussi que j'avais noté dans le chapitre suivant, mais je vais juste vous le lire rapidement et qui révèle quelque part, je dirais, la nouvelle sensibilité qu'est en train d'acquérir Jacob parce que c'est vrai que Jacob va insister auprès d'Esaü pour qu'Esaü garde quand même tous les cadeaux qu'il avait prévus pour lui, ce qui était le fameux plan C de rechange. Et Jacob lui dit, non, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Esaü, accepte de ma main mon présent car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, Esaü, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista même auprès de lui et Esaü accepta. Vous voyez à quel point tout d'un coup, Jacob change de sensibilité et il devient véritablement, il se rapproche quelque part, je dirais, du cœur de Dieu parce que véritablement, il se met à craindre Dieu, non pas une crainte une crainte dans le sens voilà, Dieu est grand, je suis tout petit et j'ai juste peur. Non, c'est une crainte remplie de reconnaissance et de respect, de bienveillance et on voit véritablement qu'à travers cette réconciliation, il voit véritablement, Jacob voit la main de Dieu, la grâce de Dieu dans ce moment. Vous voyez, je ne suis pas convaincu qu'il l'aurait vécu de cette manière-là s'il n'avait pas lutté avec Dieu la nuit précédente. Donc, voilà, une conclusion, vous connaissez mes conclusions, elles sont un peu longues des fois, mais Dieu a un plan merveilleux. Voilà, si vous devez retenir quelque chose aujourd'hui, Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous ici. Mais pour cela, c'est vrai, il désire se réveiller à tous par son Fils Jésus et nous a invité à entrer dans cette communion d'amour et de fidélité entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et si vous êtes déjà chrétien, rappelez-vous ce que Paul disait alors de ses propres combats avec le péché, de ses difficultés à gagner ses batailles personnelles, intimes, relationnelles, comportementales même, et puis voilà, de vivre dans ce monde. Et donc, Romains 7, verset 16, on l'avait lu, je crois, je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Et l'apôtre Paul, c'est vrai, ne niait pas, il ne négligeait pas les combats du quotidien qui sont inhérents. C'est vrai, notre nature d'homme et de femme qui sont marqués par le péché, cette fameuse nature pécheresse qui nous sépare de Dieu dès notre naissance. et à l'exemple de Jacob, nous sommes et nous demeurons imparfaits jusqu'au retour de Christ. Mais, voilà, j'ai omis, pardon, de préciser la référence, mais je pense que vous devez le connaître. De Corinthiens 5, le verset 17, j'ai dû ajouter le verset 18 également. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient, et ça, j'ai pris la version Louis II, il appartient à une nouvelle création. D'autres traductions diront il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leur faute. Vous voyez, c'est quelque part aussi ce ministère de la réconciliation. On pourrait peut-être le retrouver finalement lorsque Jacob se réconcilie avec Dieu et qu'il va même se réconcilier avec Esaü. Vous voyez un peu la portée de cette œuvre de Dieu dans nos vies. Et donc, voilà, plus qu'un nom pour une nouvelle vie pour Jacob, en Christ, vous êtes une nouvelle création, une créature nouvelle. les choses anciennes sont passées. Vous êtes donc devenu, enfin, toutes choses deviennent nouvelles et cela ne dépend pas de vous, de moi, car c'est bien l'œuvre de Dieu qui nous réconcilie avec lui par Jésus-Christ, sans plus tenir compte de nos fautes. et si la parole de Dieu nous dit aussi, toujours à travers Paul, que cette nouvelle vie n'est pas évidemment facile, soyons sûrs des paroles de Jésus qui vous dit aujourd'hui « Ma grâce suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Voilà, et Paul continuera en disant « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Alors, frères et sœurs, ne laissons pas échapper cette communion si bénie, si unique en lui préférant une vie vaine, dépourvue de grâce, d'espérance. Il nous faut vraiment apprendre et réapprendre à vivre notre foi et à marcher par cette communion jour après jour, de chaque seconde avec Dieu notre Père par Jésus, son Fils et par son Saint-Esprit. Et pour terminer, Dieu nous invite réellement ce matin. Alors, je crois que c'est la dernière slide. Je voulais juste vous montrer. C'est une prière qui faisait partie d'un chant que je vous avais présenté il y a deux ou trois semaines. Je ne sais plus. Jésus, apprends-moi à te laisser construire ma vie. Jésus, apprends-moi à te laisser guider mes pas. Et c'est un peu cette invitation de Jésus ce matin pour vous, pour moi, pour nos vies. Il nous invite à marcher avec son Fils Jésus. Il nous invite à marcher sur son chemin. Il est le chemin, la vérité, la vie. Sa parole nous dit qu'en Christ, nous ne sommes plus les personnes que nous étions avant. Notre nature pécheresse, notre moi qui pilotait notre existence, ont été crucifiés avec le Christ à la croix. Son sang a coulé. Il a coulé pour rétablir, pour cultiver aussi cette communion avec son Père, notre Dieu, le même Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et jour après jour, même si demain, je dois tomber, désobéir, dans mes imperfections, nous avons un Dieu unique, un Dieu de la seconde chance qui, dans son cœur de Père et dans la grâce de son Fils unique, dont le sang a coulé pour nos péchés une fois pour toutes, est prêt à pardonner et relever autant de fois qu'il le faudra. alors laissez-vous pardonner comme nul autre ne le sait faire, laissez-vous aimer comme nul autre Père ne saurait le faire et laissez véritablement cette foi naissante pour les uns, grandissante pour les autres, agir en vous et croyez aujourd'hui ce que Dieu veut vous dire. Sa grâce seule me suffit, quels que soient mes problèmes aujourd'hui, quelle que soit ma situation, mon péché, si je le confesse et même les lendemains qui feraient peur, je reste et je suis une nouvelle création parfaite à tes yeux. Malgré mon péché, tu fais de moi une nouvelle personne parce que je t'accueille dans ma vie, tu viens habiter en moi, tu fais de moi ta maison et tu désires rester en communion à chaque instant, chaque jour que Dieu fait, tu fais de moi une nouvelle créature, une nouvelle personne afin de marcher en communion avec toi par ton Saint-Esprit qui vient habiter en moi. Que ta parole vivante me reprenne, m'instruise, me nourrisse, m'apaise et que ton esprit en moi me conduise pour mieux te connaître, marcher dans tes voies, aimer mon prochain et le plus important, à mon tour, parler de ce bonhomme qui sauve autour de moi. Et là, je vous promets, c'est fini. À Péniel, Jacob marchait encore dans l'obscurité de sa vie, de sa désobéissance et de ses tracas. C'était la nuit, il était seul. Au matin, quand il passa le guet de Péniel, nous pouvons le lire, Jacob boité, rendu moins puissant dans sa chair, mais le soleil se leva. Il allait alors apprendre à marcher avec Dieu dans sa communion avec lui. Donc voilà, une dernière fois, laissons Christ demeurer au centre de notre vie, habiter au centre de notre vie, marchons en communion avec lui, partageons-lui nos pensées, nos sentiments, nos doutes et nos buts. voilà ce message ce matin. Alors, j'aurais souhaité éventuellement que nous chantions un chant, mais côté prière, il va bientôt être midi. J'aurais bien aimé aussi prier. Je ne sais pas si on a... Le seul souci, c'est que nous, ici dans la salle, on ne va pas vous entendre, mais je vais prier malgré tout si vous voulez bien. On fera le chien après. Voilà. Seigneur Jésus, merci parce que ce matin, tu veux nous apprendre. Tu veux nous apprendre à plus te connaître, Seigneur. Tu veux nous apprendre à lâcher prise également sur ce qui fait, je dirais, nos forces jusqu'à maintenant, ce qui permet parfois d'être toutes ces choses qui semblent nous rendre forts, qui semblent nous permettre de marcher un peu comme des béquilles pour peut-être aussi avoir cette image. Mais Seigneur Jésus, c'est vrai que plus que nos propres forces, plus que nos propres ressources, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment ce matin encore te dire combien nous avons plus besoin de toi encore, combien nous avons besoin de nous souvenir, de nous rappeler que nous sommes une nouvelle création en toi, Seigneur. Merci encore parce que c'est vrai que tu as mis cette foi dans nos cœurs pour qu'elle germe et pour qu'elle grandisse. Et pour qu'elle grandisse, Seigneur, tu nous demandes aussi de marcher, de marcher avec toi, Seigneur, de ne pas rester statique et de rester immobile. Mais véritablement, Seigneur, c'est une vie de foi active, de foi active, que nous puissions vraiment entendre, Seigneur, ta voix, lire ta parole et véritablement nous laisser conduire jour après jour là où tu désires vraiment nous conduire, Seigneur. Et c'est vrai que c'est pour cela qu'encore une fois, ce matin, nous voulons vraiment quelque part nous reconsacrer, consacrer nos cœurs à nouveau à toi ce matin et te laisser vraiment toute la place dans notre cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'il y ait le moindre petit centimètre carré, Seigneur, qu'il soit juste notre petit coin privé, Seigneur. Nous voulons véritablement tout te dire, tout te montrer, Seigneur, comme Jacob qui devant toi n'a pas menti. Il était au bout de ses forces, au bout de sa vie, dirons-nous aujourd'hui. Mais véritablement, Seigneur, il a été honnête devant toi. Il s'est présenté devant toi tel qu'il était avec effectivement cette mauvaise réputation, Seigneur. Et toi, tu lui as donné ce nouveau nom et ce matin, Seigneur Jésus, je sais que tu veux encore restaurer, Seigneur, restaurer des vies, restaurer nos âmes, nos cœurs, nos pensées également, les renouveler, Seigneur. Merci encore pour l'œuvre que tu fais chaque jour dans nos vies, Seigneur. Si toutefois, nous, nous venons vers toi et si toutefois, nous, nous acceptons vraiment encore une fois de lâcher prise et que véritablement, ton Saint-Esprit nous enseigne, nous donne chaque jour, Seigneur encore, Seigneur, toutes ces... qui nous montrent combien tes œuvres sont belles, sont justes et admirables. Parce que Seigneur, c'est vrai que tu es là chaque jour de notre vie et encore une fois, il n'y a véritablement que vers toi que nous pouvons nous tourner, Seigneur, lorsque nous rencontrons des tempêtes dans notre existence. Et je te rends grâce encore de bénir vraiment mes frères et sœurs ici dans cette salle et de les bénir également à travers Zoom, Seigneur, toutes les personnes et les frères et sœurs aussi qui nous regardent. Merci encore pour ton œuvre de restauration, Seigneur Jésus. Merci d'avoir fait de nous encore une fois une nouvelle création. Amen.